Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. J'aimerais d'abord souligner que nous sommes réunis sur le territoire traditionnel des Algonquins à Anishinabé. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de déposer en chambre le projet de loi C-10, loi modifiant la loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois. La loi sur la radiodiffusion date de 1991. Avant Internet, les téléphones intelligents et les plateformes de diffusion en continu. C'est un cadre réglementaire figé dans le passé. D'un côté, on a des entreprises d'ici qui jouent selon les règles établies et qui investissent dans nos histoires canadiennes. De l'autre, on a des diffuseurs en ligne qui opèrent à l'extérieur de tout cadre réglementaire et profitent du système sans aucune obligation d'y contribuer. One system for our traditional broadcasters and a separate system for online broadcasters simply doesn't work. This outdated regulatory framework is not only unfair for our Canadian businesses, it threatens Canadian jobs, and it undermines our ability to tell our own Canadian stories. 3 objectives principaux nous motivent à déposer ce projet de loi. Premièrement, le Canada est riche de deux langues officielles, de l'histoire et du vécu unique des peuples autochtones. Nous devons nous assurer que nos histoires continuent d'être racontées, qu'elles le soient selon notre perspective et avec nos propres artisans, pour maintenir notre souveraineté culturelle, pour créer des œuvres qui nous ressemblent et nous rassemblent. Deuxièmement, le nouveau système permettra d'obliger les diffuseurs en ligne à investir près d'un milliard de dollars par année dans nos créateurs, notre musique et nos histoires. Troisièmement, la loi assurera l'équité. Demander aux diffuseurs en continu de faire leur juste part n'est pas un luxe, c'est une question d'équité. Notre gouvernement croit que tout le monde qui bénéficie du système devrait contribuer à ça, bien sûr. Cette législation donnera un mécanisme plus fort et donnera plus préliminence à ce qui est produit au Canada en anglais, en français et en anglais. Elle aussi encouragera une meilleure représentation à tous les niveaux de production pour les Canadiens pour les femmes et pour les groupes d'équité. En fait, ce projet de loi donne véritablement aux créateurs et aux producteurs d'ici les moyens de leurs ambitions. Il tient compte de la diversité des perspectives canadiennes. Une loi modernisée assurerait que les Canadiens et les Canadiennes de tous les milieux et de toutes les identités soient reflétées dans leur système de radiodiffusion et qu'ils puissent y participer et en bénéficier. En bref, nos histoires et notre musique doivent avoir leur place dans l'univers de la diffusion en ligne. En un manière plus pratique, notre bille propose l'implementation d'un framework moderne, flexible, régulatif pour le CRTC pour appliquer les règles fairs à tous les broadcasters et assurer qu'il a les outils nécessaires pour faire son travail efficacement. Nous allons aussi aller un peu plus loin pour l'instruction du CRTC sur comment utiliser ces nouveaux tools. « This will happen once the bill receives Royal Assent ». Dans nos instructions au CRTC, nous entendons demander à ce dernier de reconnaître les défis spécifiques à la production en français et à la francophonie canadienne. Nous accorderons aussi une considération particulière aux communautés autochtones et à une meilleure reconnaissance de leur réalité et de leur contribution. Enfin, nous mettrons l'accent sur les communautés racisées pour nous assurer qu'elles prennent leur place au sein de l'écosystème audiovisuel canadien. Enfin, je tiens à souligner la contribution de ma prédécesseure, la ministre Mélanie Joly, qui, avec notre collègue Navdeep Bains, a mis sur pied un groupe d'experts indépendants en juin 2018, pour proposer des mesures de modernisation de notre régime de radiodiffusion. Ces experts en arrivaient à la même conclusion que la majorité de nos concitoyens et concitoyennes. Une action urgente et nécessaire pour intégrer les radiodiffusieurs en ligne au système, et c'est exactement ce qu'on propose de faire par le biais de ce projet de loi. Nous avons adopté une approche phased avec cette législation de l'écosystème. Nous avons adopté une approche phased avec cette législation. D'autres mesures sont, donc, dans les works, et nous allons continuer à soutenir les broadcasts canadiens, créateurs et producteurs. Cette législation est concernant notre solidarité culturelle. C'est concernant l'investissement et les jobs. C'est concernant l'équité. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant commencer la période des questions. Comme d'habitude, il sera une question, une follow-up. Nous allons commencer avec trois questions sur le téléphone avant de retourner à la salle. Nous utiliserons le format d'une question et d'un suivi par Média. Nous allons commencer avec trois questions au téléphone avant d'en prendre dans la salle. Please identify yourself avant de poser votre question. Je vous demande de s'il vous plaît vous identifier avant de poser votre question. Operator, could we please have the first question on the phone? Yes. La première question nous vient de Étienne Fortin-Gauthier du groupe Média TFO. Please go ahead. À vous la parole. Oui. Bonjour, Monsieur le ministre. Comme consommateur, quand on va sur Netflix, il y a majoritairement du contenu anglophone. Est-ce que votre projet de loi propose d'imposer un seuil de contenu en français sur ces plateformes? En fait, ce qu'on va demander au CRTC de faire, c'est donc d'avoir un système où les géants du web sont soumis à des obligations réglementaires qui sont semblables à celles des diffuseurs canadiens. Alors, il y aura donc des exigences pour du contenu en langue francophone et, comme j'en ai parlé tout à l'heure, évidemment, des investissements dans les productions par et pour les Autochtones et pour la population canadienne, pour les populations racisées également. Donc, de l'obligation au niveau de la production, mais pas au niveau de la visibilité du contenu. Parce qu'une télé traditionnelle doit investir justement une partie de ses revenus dans la production originale. Quand une télé française y investisse une partie de ses revenus-là en français, mais quand c'est Netflix, quelle part va devoir être investie en français? Est-ce que c'est Netflix qui va décider? Non, pas du tout. En fait, c'est d'où l'importance d'avoir un cadre réglementaire et nous allons avoir des exigences au niveau de la découvrabilité également. Moi, je veux que quand mes enfants vont aller sur ces plateformes-là et puissent facilement avoir accès à du contenu francophone, du contenu fait par des Autochtones au Canada, des Premières Nations, tout en ayant accès à de l'excellent contenu qui vient d'un peu partout sur la planète. Mais ce qu'on veut faire avec cette loi-là, c'est de faire en sorte que la découvrabilité des produits qui sont faits ici au Canada, au Québec, dans la francophonie canadienne, soit facilement accessible. En termes d'efforts d'investissement, selon les investissements dans les différents marchés, au niveau de la francophonie, ça tourne entre 25 à 45 % selon les fonds, selon les marchés. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est que ce soit équivalent. Alors, ce ne sera pas nécessairement les mêmes exigences, mais on veut qu'elles soient équivalentes, ces exigences-là, en termes d'investissement. Merci. Merci. Thank you. Next question is from David Lindgren, from Reuters, Ottawa. Please go ahead. A vous la parole. Yes, thank you, Minister. And I apologize in advance if my questions appear to be a bit simple. What happened to the idea of a tax? The panel that reported back in January of this year recommended that Netflix and other companies should collect local taxes and then distribute them to the government? What happened to that idea? Thank you, David, for the question. There were a number of very interesting elements in the Yale report. And I think one could argue, and I am arguing that, one of the cornerstone of the Yale report is the fact that online broadcasters, web giants, if you prefer, the Netflix and Spotify and Apple Music and Amazon Prime of this world need to be brought under Canadian regulations. And that's exactly what we are doing. Now, as you are well aware, I am the Minister of Heritage. I am not the Minister of Finance. I will, however, I would like to reiterate what was in the speech from the throne regarding this particular aspect. And I quote, So I think the speech from the throne was pretty clear on that. I am not pretending that the bill we are tabling this morning answers everything that was in the Yale report. But I think we are going after a very substantial element of the Yale report today. But secondly, just to seek clarification, would the idea of moving forward on tax be eventually to oblige these companies to collect taxes, or are you looking at some other form of direct tax on the activities of these companies in Canada? I mean, on taxation issues, I would really have to direct you to my colleague, the Deputy Prime Minister, Minister Freeland, who will be in a better position than I am to answer those specific taxation questions. Thank you. Next question. La prochaine question is from Ryan to Melty from the National Post. Please go ahead. Yeah, good afternoon, sir. I'm wondering, to start with, if you're concerned at all that imposing requirements that these streaming giants pay for Canadian content, will mean that that cost gets added on to consumers, that people will have to pay more for their Netflix or their Disney Plus subscriptions. Hi, Ryan. No, I'm not. We're not asking these companies to do things that they're not already doing. They are investing in Canada. What we're doing is we're putting a regulatory framework on how those investments should be made in light of things we're already asking from Canadian broadcasters. So we're not asking them to do things they aren't already doing. And if you look at the example of Europe, who in many cases, many European countries have had in place similar legislations since 2018, we haven't seen an increase in cost for consumers because of the imposition of such regulations. We will now take three questions in the room. Oh, go ahead. Oh, I'm sorry, Ryan. Did you have a follow-up? Go ahead. Kevin Gallagher with CTV News. You're asking for these companies like web online streaming services to contribute. And this is not taxes now. We've heard from your previous statement. So in what way will this legislation have international web streaming services that many Canadians are watching now contribute to either the Canadian economy or Canadian content? Can you clarify that? Does this mean contribute in terms of content, contribute in terms of the television fund, in terms of funding projects in Canada? It seems very unclear as to what that you're seeking contribution from these companies, but in what way are they contributing, if not taxes and fees? What we're asking them to do, we're asking these large and wealthy companies to invest in Canadian stories, in Canadian music, in Canadian artists, in the same way Canadian companies like Bell, like CBC, like Chorus, like so many others already have regulatory spending obligations in Canada. And these companies are investing, but right now we're putting a framework around those investments so that it's not on a voluntary basis whether or not they want to invest in Canadian stories, in Francophone stories, in Indigenous stories. In terms of exactly how this will happen, we will be asking the CRTC to hold hearings and to determine the exact mechanisms by which you were asking about funds in your question. So we will be asking the CRTC to determine the exact ways this will take place. So, you don't know, there won't be quotas? Like for example, there's a quota for Canadian content on radio stations. Will that similar quota be levied on international web streaming services or foreign web streaming services here in Canada? And I understand there's also, just to talk about content, that that definition of what Canadian content is, is changing within this legislation. Perhaps you could expand on what that will mean for people that are producing this content. Right now, investment or French and English content is generally 25% to 45% of a broadcaster's revenue in that specific market, depending on their size. So we can therefore expect similar obligations from streamers. As I said earlier in my presentation, and this is an estimate, but we anticipate that this will mean close to $1 billion of additional revenues in the Canadian cultural ecosystems. In terms of the definition, I mean, we will be asking the CRTC to look at this. This is not something that we're doing in the bill, but we will be asking the CRTC to look into this. Thank you. Hi. You just mentioned that the CRTC is going to be looking at whether there will be a fund, the definitions, things like that. So if the CRTC is going to be asked to do a lot of the heavy lifting for figuring out exactly what's going to happen, do you have an estimate for when this system is actually going to be put in place? Sorry, I missed your name. Sorry, Mia Rabson from the Canadian Press. Okay. Hi, Mia. Well, I mean, the faster the bill is adopted, the faster this regulation can come into force. I, as minister, I can instruct the CRTC to do things in a certain amount of time. So we will be asking them to do, once the bill is approved, we will be issuing a directive to the CRTC, an order in council. And we will be asking them to hold hearings and to do everything in a matter of roughly nine months. So we are going as fast as we can. I mean, this is, you know, we haven't reformed the Broadcasting Act since 1991. So it takes time to do it properly, but we don't want to take too much time because we know there's an emergency to act quickly. So we are trying to find this right balance of doing it right and doing it as fast as we can at the same time. And I also understand that there's not really a lot of talk of what penalties will be if there's violations of the new regulations of the new act. Is there going to be monetary penalties? Other kinds of penalties? Are those built in? Or what will that entail? Oh, yes. That's specified in the bill. There will be monetary penalties in the case of noncompliance. Absolutely. I could, we could provide you with, I have it somewhere here, but yes, we have a pretty good idea. Operator, could we have a total of three more questions? We have time for three more questions on the line, please. Okay, there does not seem to be any more questions. Operator? Operator, is-ce que vous nous entendez? Entendons très bien. Parfait. On va prendre une autre question au téléphone, s'il vous plaît. Allez-y, Monsieur Tumilti. Please go ahead. Yeah, hi there, sir. The Yale report also includes some recommendations around CBC, including moving the broadcaster to an ad-free model. I'm wondering if your government's rejecting that suggestion or if there might be movement on that at some point in the future. Thank you for the question. There are a number of things that we're not addressing today that were in the Yale report. We are working on other elements of changes of modernization to the Canadian ecosystems, but these elements will come further down the road. I have said many times in the recent weeks and months that we wanted to look at the issue of another category of web giants, not the same one we're talking about today, but Facebook and Google and their impact on the Canadian media ecosystem. We are working on tabling a bill to tackle that issue very, very soon. In the last few weeks, I've been in touch with my French counterpart, Australian counterpart. I was talking last week to the Australian regulator. As we know, Australia and France are moving ahead with legislation and regulation on this front. There are other elements of the Yale report that we are working on, but these will come further down the road. Thank you. Next question. Next question. La prochaine question de Catherine Lebecq, la Presse canadienne. A vous la parole. Please go ahead. Oui. Bonjour, M. Guilbeault. Il y a déjà des réactions. Il y a le NPD qui dit que vous avez accouché, que l'éléphant a accouché d'une souris. Le NPD s'attendait à un projet de loi, disons, plus musclé, qui aborderait la taxation des géants du web et aussi les redevances aux médias. Je me demandais qu'est-ce que vous avez à leur répondre. Écoutez, je peux vous dire que pas plus tard que dimanche, la directrice générale de la DISC parlait d'une journée historique en parlant du dépôt du projet de loi aujourd'hui. Sincèrement, je comprends qu'on est dans l'opposition, il faut critiquer, mais je pense que le NPD savait très bien ce qu'allait contenir notre projet de loi. Le NPD sait très bien que nous travaillions sur un autre projet de loi en ce qui concerne les médias, que ça ne ferait pas partie du projet de loi que nous allions déposer aujourd'hui. Pas plus que la question de la taxation. Je le suis, je vous le rappelle, le ministre du Patrimoine canadien. Je ne suis pas le ministre des Finances. Or, les enjeux de taxation relèvent non pas du ministre du Patrimoine, comme tout le monde le sait à la Chambre des communes, mais bien du ministère des Finances. Alors, je pense qu'on étire l'élastique un peu du côté du NPD. On y voit un peu fort. Justement, sur ces redevances versées aux médias, quand le projet de loi sera-t-il déposé? Est-ce que vous pouvez nous dire au moins si ce sera avant la fin de l'année 2020 ou si ça ira en 2021? Écoute, on travaille vraiment très, très fort avec les collègues du ministère. On est sur des chiffres doubles, pour ne pas dire triples, pour pouvoir déposer ce projet de loi-là le plus rapidement possible. Je ne suis pas en mesure de vous donner un échéancier, mais nous voulons faire ça le plus rapidement possible. Le fait que j'ai consulté au cours des dernières semaines mes homologues français, australiens, pour m'inspirer des approches qui sont, conceptuellement, on parle de la même chose, mais des approches quand même assez différentes en termes d'opérationnalisation de ces mécanismes-là. Et il faut voir comment nous pouvons adapter ça au Canada. Mais dès que c'est possible, nous allons le déposer et nous travaillons vraiment très fort pour que ce soit le plus rapidement possible. Merci. La prochaine question de Manon Cornelier du Devoir. A vous la parole. Please go ahead. Oui, bonjour, M. Guilbeault. J'ai l'impression que le projet de loi, c'est comme s'il était incomplet. Il y a beaucoup de choses qui attendent vos instructions pour être peaufinées. Et donc, je comprends mal pourquoi il y a plusieurs éléments qui sont remis et qui dépendent des instructions que vous donnerez. Merci pour la question, Mme Cornelier. Bien, c'est un enjeu qui est fort complexe, l'enjeu de la radiodiffusion. Et nous avons créé au Canada, et comme à peu près tous les pays qui nous ressemblent, se sont dotés de régulateurs pour opérationnaliser la volonté du législateur dans ces questions-là. Je connais peu, en fait, je ne connais pas d'exemple où c'est le gouvernement, c'est le législateur qui décide de tout, qui opérationnalise tout. Nous avons donc des régulateurs pour faire ça. Je pense que vous avez dans votre présentation, dans la présentation qui vous a été remise, je pense qu'on est assez clair sur les objectifs que nous poursuivons avec ce projet de loi-là. Et les directives que nous allons donner au CRTC en termes de résultats escomptés sont également très, très claires. Donc, on s'attend à près d'un milliard de dollars supplémentaires d'investissements pour les productions audiovisuelles et pour le domaine de la musique. On s'attend à ce qu'il y ait une attention particulière qui soit portée aux Français, qu'il y ait des investissements, des obligations réglementaires d'investissement équivalentes à celles des radiodiffuseurs canadiens. Donc, comme je le disais tout à l'heure, de 25 à 45 %. Alors, après ça, tout ce qu'on ne connaît pas maintenant, c'est comment ça va se faire. Mais sur le résultat, je pense qu'on a déjà une assez bonne idée du portrait. Oui. Mais par exemple, je pense à la question des crédits réglementaires supplémentaires aux activités de radiodiffusion qui sont culturellement souhaitables. On parle entre autres des peuples autochtones, les créateurs de langue française, les communautés racisées. Je comprends qu'on en précise une partie dans le projet de loi, j'ai bien vu. Mais pourquoi ne pas avoir mis ça de façon beaucoup plus ferme dans le projet de loi pour s'assurer qu'effectivement, on ne tourne pas autour du pot et qu'on ne se retrouve pas avec des financements qui ne sont pas à la hauteur des besoins? Pour plusieurs raisons. Bon, certains, je pense que vous faites référence au concept des quotas. Vous savez, le désavantage d'un quota, c'est que le minimum peut rapidement devenir le maximum. Alors, une fois qu'une entreprise qui a une obligation réglementaire et qui rencontre le minimum requis, elle va rarement au-delà de ça, alors que les besoins peuvent être plus grands. Et je pense qu'on se donne la marge de manœuvre ici. J'ai entendu certains dire qu'il faudrait que ce soit 25 %, mais dans certains cas, c'est 45 %. Est-ce qu'on préfère 25 % à 45 %? Moi, je pense que dans bien des cas, les gens vont préférer 25 %. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait des mécanismes incitatifs, effectivement, pour ces types de production-là culturellement souhaitables. Et avec près d'un milliard de plus d'investissements, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y en ait beaucoup plus, que ce soit au niveau de la francophonie, des productions autochtones et au niveau des communautés racialisées également. Thank you. Oups, go ahead. I think that will be it. That's the time allotted for today. So, this concludes today's media availability with Minister Guilbeault. Thank you again for joining us. Follow-up questions can be sent to the Canadian Heritage Media Relations Office. Ceci conclut notre séance d'information aujourd'hui. Merci encore de vous être jointes à nous. Et toute question suivie peut être envoyée aux relations aux médias à patrimoine canadien. Merci et bonne journée. Thank you and have a great day. Merci beaucoup.